Bonjour et bienvenue au YouTube channel de Do More Training, toujours en compagnie de Samuel Plouffe, consultant nutrition et kinésiologue. Bonjour Sam. Bonjour David. Dans notre première saison, on a élaboré beaucoup la problématique de la nutrition moderne, mais de manière assez générale. De toute façon, on a reçu beaucoup de questions assez intéressantes aussi. On a choisi quelques-unes pour formuler notre deuxième saison. Et une des questions qui est revenue très souvent, c'est quels sont les meilleurs aliments pour la prise de masse? J'aimerais sûr que tu es là-bas un petit peu sur cette question-là. Pour la prise de masse musculaire, on pense aux protéines. Évidemment, les protéines, c'est un élément qui est clé pour la prise de masse musculaire, mais aussi les minéraux. Ces alternatives-là aussi que j'ai aujourd'hui, qui sont naturelles, ils sont tous à bord de protéines, d'acides aminés, mais ils vont contenir des minéraux très importants. Donc, j'ai tout d'abord les noix. Les noix, c'est une belle alternative qui va être un petit peu plus facile sur la digestion, versus par exemple une viande, donc les produits animaux. Et puis, ici, j'ai les noix de macadam, qui est le noix le plus riche en magnésium. Le magnésium, c'est super intéressant pour faire en sorte que la cellule soit en mesure, si on veut, d'absorber les acides aminés, qui vont régénérer nécessairement les tissus musculaires, donc la prise de masse musculaire. OK. Au niveau de la quantité que tu suggérais, tu passes au record? Ça va dépendre encore de l'individu, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un niveau de sa taille. Donc, on va penser à un tiers de tasse, en général, ou une poignée de main. Ensuite, j'ai les légumes verfeuillus. Les légumes verfeuillus qui vont être très riches en oligo-éléments, donc des minéraux comme le zinc, le calcium. Et puis, encore là, une fois, c'est des minéraux qui vont vraiment aider à alkaliser le corps, donc faire en sorte qu'on va être capable, dans la mesure, si on veut, de régénérer facilement les tissus musculaires. On peut penser aussi au slogan ou à Popeye. Autrefois, quand on voulait, bon, les gros bras et tout ça, c'est encore bon. Ça fait que c'est une alternative intéressante à consommer. Justement, au niveau de la consommation, tu le prépares comment, tu l'appelles comment? Donc, un peu comme on avait déjà parlé dans la première saison, moi, j'y vais beaucoup avec une alternative qui est crue. Dans ce cas-ci, on y va un petit peu à la vapeur pour faciliter un petit peu plus l'assimilation pour la digestion. Et puis, encore là, ça va dépendre de la quantité. Fait qu'une tasse, deux tasses. Et puis, on va aller chercher suffisamment au niveau du zinc, du calcium, qu'est-ce qu'on a besoin dans une, si on veut, une alimentation quotidienne. OK. Et le dernier aliment, les fruits? Les fruits. Oui, les fruits. Donc, ici, j'ai les bananes, très, très riches en potassium. Super important pour faire en sorte qu'on régénère le système, puis faire en sorte qu'on récupère bien. Donc, au niveau des tissus musculaires. Fait que suite à un entraînement, c'est très intéressant d'avoir ça au quotidien. Fait que ça, c'est dans mes alternatives que je consomme, moi, de façon quotidienne. Et puis, qui sont justement intéressants, différents un peu, si on veut, de la protéine typique, qui sont souvent, on pense, aux protéines animales. OK. Merci beaucoup, Sam. Plaisir. Donc, vous l'avez encore une fois entendu de l'expert. On peut garder ça super simple et naturel. C'est des solutions qui sont facilement adaptées à votre mode de vie et vos entraînements. Et comme toujours, stay focused. Merci.